Générique Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir pris ce rendez-vous de l'information. La question de la lutte contre le terrorisme a été l'un des sujets abordés au cours des travaux des 60 ans de l'Union africaine. Le professeur Gérard Aivor s'est prononcé sur la question, vous le suivrez dans ce journal. Ferme-tu de nid de pôle par les habitants de Dojibata dans la commune de Zé, un acte civique et de solidarité qui vient mettre un terme aux nombreux cas d'accident sur ce tronçon. Et puis hors de nos frontières, en Côte d'Ivoire, le parti de Gbagbo multiplie les démarches pour que son nom figure à nouveau sur la liste électorale. C'est tout pour le sommaire, bienvenue à toutes et à tous. Des universitaires béninois ont salué mercredi au travers d'un colloque les progrès réalisés par l'organisation de l'unité africaine, devenue plus tard l'Union africaine au cours des 60 ans de son existence. La question de la lutte contre le terrorisme a été l'un des sujets abordés au cours des travaux et qui ont duré deux jours suivants. Ici, le professeur Gérard Aivor sur la question du terrorisme en Afrique. Il est au micro de Arthur Wendo et de Peggy Ludovic-Tagua. Sur la question du terrorisme, l'Union africaine est totalement transparente, disons, on va dire, assez inefficace, parce que l'Union africaine ne sait pas donner les moyens face à la lutte contre le terrorisme. Le défi, ou du moins le danger ou les menaces auxquelles l'Union africaine a essayé de prendre des mesures, c'est plutôt les conflits armés, en mettant en place des structures comme les institutions de forces en attente qui permettent de prévenir un peu les conflits armés ou de les résoudre. Mais concernant les questions de conflits armés, l'Union africaine ne sait pas encore donner les moyens ou ne sait pas comment faire pour résorber la crise du terrorisme. Et aujourd'hui, ce que l'on observe, c'est plutôt des solutions parcellaires que l'on a avec la mise en place de G5 Sahel, qui est plutôt une volonté des États individuellement qui sont confrontés à cette crise, avec des partenaires extérieurs à l'Afrique, pour pouvoir mettre en place des institutions et des moyens pour lutter contre le terrorisme. Mais encore là, on constate qu'on n'a pas encore de vrai succès. Nous avons de réelles difficultés parce que le terme prend de l'ampleur sur le continent africain. Et il faut que les États africains, notamment ceux qui sont confrontés, se donnent la main non seulement individuellement, mais également dans le cadre des institutions, soit la CEDEAO, soit l'Union africaine, mais avec des moyens importants et des coopérations qui permettent de doter des moyens techniques, mais surtout des moyens techniques et militaires pour faire face à ce fléau-là. Par rapport à l'association des forces, ça c'est une volonté du chef de l'État. Et pour que cela marche, il faut que cette volonté individuelle se transforme en une volonté collective. C'est-à-dire qu'il faut que cet appel du président soit écouté, soit entendu par les autres chefs d'État qui puissent se mettre ensemble, créer un creuset propice qui leur permet de se donner les moyens techniques en matière de formation, en matière d'information, surtout l'information. Le premier outil de l'UKON-TERNU, c'est d'abord l'information. Comment devancer les terroristes en ayant les informations nécessaires pour anticiper sur les attaques terroristes. Tant que vous n'avez pas ça, vous risquez tout le temps de courir après les attaques. C'est-à-dire que postérieurement aux attaques. Et ça, ça n'en finit pas. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'aucun État africain, d'ailleurs aucun État dans le monde, ne peut lutter efficacement contre le terrain de manière individuelle. Restons avec le professeur Gérard Ivo qui s'est aussi prononcé en marge de la cérémonie officielle sur les nombreux défis à relever par l'institution. Des réformes s'imposent donc selon le professeur de droit. On l'écoute. Réfléchir sur 60 ans, ce n'est pas simple. L'organisation de l'unité africaine a été créée le 25 mai 1963. Et aujourd'hui, on célèbre le 60 ans d'anniversaire. L'organisation a traversé Monts et Vallée. L'organisation a réalisé de bonnes choses, mais également des choses moins bonnes. L'organisation a connu des succès, mais également des échecs. À sa naissance, l'organisation de l'unité africaine avait deux objectifs principaux, à savoir libérer les peuples africains du jour de la colonisation et participer à leur indépendance et au respect de l'intégrité de leur territoire. D'une part, le deuxième objectif, c'est de contribuer à l'intégration du continent africain à travers une sorte de fédération des États africains. Sur le premier objectif, on peut dire que l'OUA a réussi à atteindre son objectif, puisque aujourd'hui, pratiquement tous les peuples africains sont libérés du jour de la colonisation. Et donc, on peut dire que c'est un succès pour l'organisation. En revanche, sur le second objectif, qui est celui de contribuer à l'intégration du continent africain au service du développement, on voit qu'il y a encore du chemin et que l'organisation n'a pas réussi sur ce plan-là. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on va, après la création, qui est la première étape de la vie de l'organisation de l'unité africaine, qui est 1963, on va avoir une deuxième étape qui est un peu une sorte d'évaluation du bilan de l'organisation et on va constater que l'organisation a besoin de réformes pour faire face aux nouveaux défis. Et cette deuxième étape va apparaître en 2002, où on a dissous l'organisation et on a créé l'Union africaine en 2002. Et l'Union africaine a décidé d'aller plus loin que l'organisation de l'unité africaine en mettant en place des organes un peu plus techniques, avec le Parlement africain, avec la Cour africaine des droits de l'homme, un certain nombre d'institutions techniques capables d'aider l'organisation à aller beaucoup plus vers l'intégration et le développement des peuples. Donc voilà deux étapes qu'on a. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire de l'Union africaine ? L'Union africaine fait des efforts en termes d'intégration, en termes de développement, en termes de pacification du pays. Mais également, là encore, l'Union africaine a également aussi des difficultés à faire face aux questions de sécurité et de développement. Sécurité avec le terrorisme, avec les questions de conflits armés sur le continent, avec les questions de crise politique et institutionnelle dans un certain nombre d'États africains, mais également avec le respect des engagements de chacun des États à aller plus loin dans l'intégration. Vous le savez, au Conseil des ministres de ce mercredi, plusieurs décisions ont été prises, outre celles liées à la création de l'agence de collecte des paiements et de recouvrement et approbation de ces statuts. Plusieurs autres décisions ont été également prises. Il s'agit, entre autres, de celles relatives à la campagne cotonnière 2023-2024 au Bénin. Je vous invite à suivre ici le porte-parole du gouvernement, secrétaire général adjoint, Wifreïd Léandronguéti. Au chapitre des communications, en point 1, mesure de soutien de l'État au prix de cession des intrants et homologation du prix d'achat de coton graines aux producteurs au titre de la campagne cotonnière 2023-2024. Il ressort du bilan de la campagne écoulée et des projections faites sur la prochaine qu'en raison de la conjoncture internationale, le prix des engrais reste élevé et que certains types d'intrants sont de moins en moins disponibles, notamment le NPK. Il est urgent que l'État et les acteurs de la filière coton renouvellent leur soutien, ainsi qu'ils l'ont fait lors de la campagne 2022-2023 à hauteur de 55 milliards de francs CFA afin de maintenir les prix des engrais à un niveau accessible pour les producteurs. C'est en prenant la mesure des enjeux pour la présente campagne que la contribution de l'État s'élèvera à plus de 30 milliards de francs CFA. Ceci permettra, en dépit de la conjoncture internationale, de maintenir les prix de vente des engrais SSP et NPK aux producteurs à 14 000 francs CFA le sac de 50 kg et à 3 500 francs CFA ou 4 000 francs CFA celui du flacon d'insecticides selon le cas. En ce qui concerne les herbicides, ils seront cédés à 3 500 francs CFA, 7 500 francs CFA, 7 011 francs CFA ou 8 000 francs CFA le litre, selon qu'ils sont totaux, sélectifs ou précoces. En outre, au titre de la campagne cotonienne 2023-2024, le Conseil a homologué les prix d'achat du coton-graine aux producteurs, ainsi qu'il suit. Coton-graine conventionnelle Enfin, les prélèvements destinés aux fonctions critiques sont fixés à 13 francs CFA le kilogramme de coton-graine et à 5 francs CFA le kilogramme de coton-graine pour la réserve stratégique. En point 2, mise en œuvre de la phase pilote du projet de l'antenne solaire à titre expérimental dans les écoles primaires publiques au Bénin. Le gouvernement s'emploie, depuis 2016, à faire de l'éducation et de la formation un levier important de développement. En dépit des efforts et des performances qui s'enregistrent, il s'observe encore des disparités qui en limitent la portée. Aussi, serait-il indiqué que des mesures supplémentaires d'équité soient mises en place pour certaines zones géographiques moins favorisées, au profit de catégories sociales en quête d'un meilleur confort de vie ? C'est dans ce cadre que s'inscrit le projet de l'antenne solaire dans les écoles primaires publiques en milieu rural par l'électrification solaire afin d'améliorer la qualité des enseignements, apprentissages et évaluations. Le dit projet est mis en œuvre sur financement vert obtenu de la coopération avec le Japon. Sa phase pilote impactera les départements de l'Alibori, de l'Atakora, du Borgou, des Collines, du Koufou, de la Donga, du Mono, de Luemé, du Plateau et du Zoo, à travers des écoles dont l'effectif total est d'environ 3 000 élèves, retenus sur la base de critères d'identification et de choix objectifs. 1.3. Agrément de cinq sociétés au code des investissements Acte de solidarité dans la commune de Zé, je l'annonçais en titre, les habitants de Dodibata ont conjugué leurs efforts financiers et physiques pour fermer les nids de poules qui se trouvent sur le tronçon Zé-Plaque, Zé-Centre. Objectif, éviter les nombreux cas d'accident mortels que cause cette trou. Suivez le reportage de Carnot-François-Roumbé de Rinton. Pendant longtemps, les habitants de Dodibata dans la commune de Zé ont été victimes des cas d'accident causés par les crevasses qu'on retrouve sur le tronçon Zé-Plaque, Zé-Centre. Pour limiter les dégâts, ils ont dû cotiser entre eux pour s'acheter le nécessaire afin de fermer eux-mêmes ces nids de poules. Nous nous sommes mobilisés pour une cause commune parce que le tronçon qui nous a été fait depuis fort longtemps est en cours de destruction. La voie est dégradée où nous agressons assez de cas d'accident. Et même la semaine passée, il y a l'un de nos parents et l'un de nos frères qui ont subi un cas d'accident. Malheureusement, le petit s'est éteint. Donc pour ce but, nous nous sommes décidés de cotiser à propre fond entre nous afin de pouvoir régler les petits soucis qui sont sur la voie. Nous avions porté la doléance à nos autorités, mais vous savez bien que les procédures administratives, ça prend du temps. Donc pour cette raison, on a décidé d'aller à propre fond. De là à aujourd'hui, on s'est mobilisés, vous voyez, c'est effectif autour de nous. En attendant la réaction des services compétents, le soutien des exagés ne s'est fait pas attendre selon leurs propos. Quand on est même sur le tronçon, il y a assez de gens qui nous ont soutenus. Les passagers, ils viennent, ceux qui ont des soutiens financiers, ceux qui ont des soutiens, des dons, ils nous le font à tout moment. Donc ils sont vraiment contents parce qu'ils voient que nous sommes en train de sauver la vie de toute la commune de Zé. Conscient que le Zé constitue une solution éphémère, ils sont obligés de se retourner vers les autorités compétentes. J'envoie un fort message à l'endroit du gouvernement. En l'occurrence, le ministère est en charge de la voie des travaux routiers. Qu'il porte cette doléance au chef de l'État, son Excellence, M. Patrice Guillaume-Athanas-Talon, pour qu'il puisse penser à la commune de Zé, pour que nous puissions quitter cette situation critique. Quand on sait que c'est le seul tronçon qui relise Zéplaques à Zécentre, la réhabilitation au plus vite de ce dernier fera le bonheur des habitants et des usagers. Hors du Bénin à présent, condamné à 20 ans de prison dans l'affaire dite de la casse de la Béceau, l'ancien président Gbagbo est radié de la liste électorale depuis 2020. Auprès de la commission électorale indépendante, son parti multiplie cependant les démarches pour que son nom figure à nouveau sur la liste électorale. Suivez les détails. Une délégation du parti de Laurent Gbagbo a été reçue par le premier ministre il y a une semaine. Le ministre de l'Intérieur est le ministre de la Réconciliation nationale pour une discussion sur la situation de l'ancien président. Les proches de Laurent Gbagbo expliquent notamment que sa présence sur la liste électorale et la question d'une amnestie à son égard ont fait l'objet d'un accord pris lors du dialogue politique conclu l'année dernière. Faux, rétorque. Le ministre de la Jeunesse, Mamadou Touré, exprimait hier au nom du gouvernement, à l'issue du Conseil des ministres, je cite, « Ces accords politiques ont été signés de façon officielle et ont été publiés. Et nulle part dans les conclusions ou dans les discussions que nous avons eues, ces deux questions ont fait l'objet d'un accord. » Pour certifier cela, je vous invite à regarder le document qui a été paraffé par toutes les parties prenantes. Fin de citation. La période de contentieux de la liste électorale est close depuis hier. La commission électorale indépendante CI devrait désormais afficher la liste des réclamations. Ces décisions seront rendues publiques entre le 20... Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis tout au long de cette semaine. Vous le savez, l'information continue sur nos différentes plateformes, YouTube, Facebook, Twitter et sur notre site internet www.benetiret.eden.tv. Ce soir, ne ratez pas votre rendez-vous, le débat d'actualité. C'est à 21h le forum des rédactions, mais demain, démarre la nouvelle saison de votre émission Jardin d'Éden. C'est à 11h. Merci de prendre le rendez-vous. Dimanche politique également. N'oubliez pas, c'est dimanche. Entretien du dimanche, j'allais dire. N'oubliez pas, c'est dimanche. Et puis, portez-vous bien d'ici à là. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada